Vincent Parizeau, RTL Matin. Il est pile 8h17 et donc ce matin sur RTL Yves Calvi, vous êtes avec la fondatrice du laboratoire de l'égalité. Bonjour Olga Trostiansky. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Paris mais c'est donc la fondatrice du laboratoire que j'accueille. Aujourd'hui vous participez au grand forum Marie-Claire contre les inégalités salariales mais c'est évidemment votre pacte pour l'égalité qui nous interpelle. Pour bien comprendre les choses, est-ce qu'on peut comparer avec ce qu'a fait Nicolas Hulot pour l'écologie en 2007 ? Oui sûrement parce que le pacte pour l'égalité, ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit signé par les candidats à la présidentielle et que les candidats à la présidentielle s'engagent. Mais comment allez-vous imposer ça justement au cœur du débat ? C'est quoi la méthode maintenant ? Nous avons envoyé le pacte pour l'égalité aux différents groupes politiques. Nous allons sensibiliser les candidats aux primaires, que ce soit au parti socialiste ou dans d'autres partis où les primaires sont moins institutionnalisées. Et donc nous demandons aux candidats aux primaires de s'engager, de signer le pacte pour l'égalité et en tout cas d'avoir leur réaction sur les quatre propositions phares que nous faisons. Et si je vous dis qu'il faudra un tsunami pour qu'ils prennent en compte réellement ces quatre propositions ? Écoutez, les quatre propositions sont des propositions qui ont été formalisées, construites de manière plurielle politiquement. Donc il y a un consensus politique sur ces quatre propositions majeures. Les candidats à la présidentielle ne sont peut-être moins sensibilisés que les Français et les Françaises. Les Français et les Françaises attendent un projet sur l'égalité entre les hommes et les femmes et souhaitent que l'égalité entre les hommes et les femmes soit au cœur du projet présidentiel. Et citons-les rapidement ces quatre propositions pour qu'on puisse percevoir de quoi il s'agit exactement ? Alors la parité, l'accès aux responsabilités, l'égalité professionnelle, puisque nous souhaitons réduire l'écart de 27% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. 27% ! La majorité des femmes qui nous écoutent en ce moment même, qui arrivent à leur bureau sur le lieu de travail, l'homme qui fait le même boulot qu'elle en face d'elle dans le bureau, il gagne 27% de plus ? C'est en volume de salaire, donc avec le temps partiel, ce taux se réduit un peu à 20%, mais il y a un écart très très important, et nous ce qu'on souhaite c'est qu'en 10 ans, il y ait moins 10, c'est-à-dire qu'on arrive à 17% d'écart de salaire. Et on a un certain nombre de mesures à proposer par rapport au temps partiel, par rapport à la mixité des emplois. Vous proposez de créer 500 000 places d'accueil des jeunes enfants. Comment on finance ça ? C'est énorme, 500 000 places d'accueil. Écoutez, je crois que vraiment là-dessus, il y a une volonté politique importante. On sait très bien qu'il manque 500 000 places de crèches en France, 100 000 parents pendant 5 ans, c'est possible. C'est possible avec toute la multiplicité de services publics de la petite enfance, c'est-à-dire à la fois des places pour les enfants à l'école maternelle entre 2 et 3 ans, et des constructions de crèches. Et on se rend compte que d'un point de vue économique, ça fait créer des emplois et ça permet aux femmes et aux hommes de travailler. D'accord, mais on est d'accord, vous et moi, pour dire que ça se finance quand même et ça coûte de l'argent, c'est-à-dire que l'égalité a un prix. Mais écoutez, sur Paris, on a créé 158 crèches en 7 ans et on va en créer pendant 10 ans 10 000. Donc c'est possible et c'est possible sur toute la France. Est-ce qu'on peut impliquer plus avant les femmes, notamment dans le monde du travail, sans l'équivalent pour les hommes dans l'univers familial ? Pour dire, parler simplement, à la maison. Vous me suivez ? Est-ce que la place de la femme plus grande dans le travail aujourd'hui, c'est aussi une place plus grande des hommes dans les activités, on va dire, ménagères ? Il y a un terme que plus personne n'emploie. Alors c'est la place des femmes et pas de la femme, puisque les femmes ont des situations tout à fait particulières. Nous, ce qui nous semble très important au sein du laboratoire de l'égalité, c'est de promouvoir une culture de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça, c'est ce qui est un peu le leitmotiv du laboratoire de l'égalité. Les hommes et les femmes en France, même si ce n'est pas très politiquement correct de le dire, véhiculent des stéréotypes sexistes. Et il est très, très important qu'on puisse, par rapport à des femmes et des hommes qui sont conscients ou inconscients par rapport à ça, avancer et une des propositions phares qu'on fait, c'est lancer une formation de la crèche à l'université pour que les hommes et les femmes prennent conscience de ces stéréotypes et puissent les partager aussi avec les enfants, puisque c'est dans la construction de l'éducation des enfants qu'on peut avancer sur ces stéréotypes. Simone de Beauvoir l'expliquait il y a plus de 40 ans et ça n'a pas énormément bouleversé la société, en tout cas quand on juge un certain nombre des éléments que vous nous citez aujourd'hui. Depuis sa lointaine Amérique, Cécilia Athias ex-Sarkozy a expliqué récemment que ça ne sert à rien de mettre des femmes si elles ne sont pas au niveau. Elle faisait référence aux femmes du gouvernement Juppé. Écoutez, il y a tellement d'hommes incompétents que la comparaison est tout à fait possible. Le problème ne se pose pas. On voit très bien qu'au niveau municipal, qu'on a près de 50% de conseillères municipales, la même chose au niveau régional, les femmes réussissent aussi bien que les hommes et donc il n'y a pas de problème là-dessus. De la même façon que 40% de femmes dans les conseils d'administration, ça va permettre effectivement d'élever le niveau dans les entreprises. Est-ce que vous avez un conseil très pratique à toutes celles qui nous écoutent et qui arrivent sur leur lieu de travail en sachant qu'elles gagnent de 20 à 30% de moins que les hommes qui sont dans le même bureau qu'elles ? Écoutez, moi ce que je les engage, c'est à signer le pacte pour l'égalité. Sur le site, il y a un site laboratoire de l'égalité, de manière à ce que l'ensemble des Français et des Françaises, puisque c'est un projet porté par des hommes et des femmes, puisse dire aux candidats à la présidentielle, ce sujet est important pour nous, l'égalité entre les hommes et les femmes doit être au cœur des présidentielles de 2012. Votre pacte, vous l'envoyez à tout le monde, inclut Marine Le Pen ? On l'a envoyé pour l'instant au parti politique, mais évidemment, si Martine Le Pen est choisie comme candidate à présidentielle, tous les candidats seront concernés. Ce sera Martine Aubry ou Marine Le Pen. Merci Olga Trostiansky, fondatrice du laboratoire de l'égalité. Vous participez au Grand Forum Marie-Claire contre les inégalités salariales qui se tient aujourd'hui. Bonne journée à vous, bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501